Donc, je souhaite la bienvenue et bonsoir à cet événement « Démonte ton mythe », premier événement de la programmation 2023-2024 de BistroBrain. Je me présente avec Steve Thibault, directeur de BistroBrain. À malgré qui, ici, en est à sa première expérience, BistroBrain? Et qui, ici, vient des Journées de la relève à la recherche de la classe? OK, il y a quand même un mix, on aime ça. Donc, présenté brièvement, c'est quoi BistroBrain? C'est un OBNL de vulgarisation scientifique fondé en 2017. Le concept est très simple. On fait des soirées thématiques avec quatre présentations d'universitaires qui parlent avec passion de leurs sujets de recherche en tout au plus de 12 minutes. Et on fait également des questions à la fin. Donc, ce soir, la thématique, c'est « Démonte ton mythe ». Qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ça? Bien, c'est de déconstruire des croyances populaires à l'aide de la science. On va parler de passion au travail, de santé mentale et d'animaux de compagnie, de complétisme et également d'invisibilité. Donc, la dernière présentation, elle va justement parler de ça. Et on vous invite à être attentifs et attentives, car il va y avoir un quiz à la fin et une remise de prix. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment mal cachés ici. Enfin, on a un guide pratique de vulgarisation qui va être tiré et aussi des consommations. On vous indique également qu'on accepte les dons. On a un OBNL, on a nos enjeux financiers. Donc, si vous vous sentez généreux, généreuse ce soir, on vous invite à faire les dons à Félix qui est juste à l'arrière comme ça. Durant les pauses, naturellement, c'est mieux. Et on a remercié également notre collaborateur très précieux pour ce soir, l'ACFAS, grâce au fonds René Palomerleau. Et là, j'arrive peut-être comme un cheveu à sa soupe, mais est-ce qu'Audrey Maud, tu voudrais venir prendre la parole une petite minute? Est-ce qu'elle est là? Ou Sabrina? Ou est-ce qu'on a un représentant de l'ACFAS qui venait prendre la parole, dire à quel point on s'aime l'un et l'autre? Allez, tirez, roche-papiers, ciseaux! Je ne l'ai pas averti, mais on va voir. Madame la directrice générale, Sophie Montré, va nous accorder un petit mot. J'ai demandé au Drémond d'en prendre. Qu'est-ce que je dis? Comment tu es fière de ce partenaire? Alors, viens avec moi. Tu ne vas pas me laisser tout seul quand même. L'année passée, on s'est rencontrés pour la première fois à Trois-Rivières. On a croisé nos regards pour la première fois. On a croisé nos regards pour la première fois à Trois-Rivières. C'était le premier 5 à 7. Oui, c'est le classement. On a été à Trois-Rivières. D'accord. Qui vont très bien, on a fait un super 5 à 7. Bristol Brain, c'était super génial. Et là, Sabrina, qui est la maîtresse, et Audrey Maud, qui sont les maîtresses d'oeuvre des Journées de la relève, ont dit, tiens, on va réinviter Bristol Brain, voir si ça les intéresse toujours de s'associer aux Journées de la relève en recherche, parce que je pense qu'on a une communauté commune. Absolument. Et puis, tu as dit? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, voilà. On est là ce soir. Et vous avez organisé une belle soirée. On va déconstruire des mythes, si je ne m'abuse. C'est dans le titre. C'est dans le titre. Donc, c'est ce que vous allez nous présenter. On est vraiment, blague à part, très content d'organiser les Journées de la relève en recherche, très content de pouvoir travailler en collaboration avec des organisations comme la tienne, qui avaient des missions connexes à la nôtre, et avec qui c'est toujours agréable de travailler. C'est très chaleureux comme compliment. Je vous remercie grandement. Super. C'est correct? Bonne soirée! Salut! Merci beaucoup, Sophie, pour cette allocution improvisée qui a été vraiment, vraiment bien sentie, très authentique. On adore ça. C'est comme ça qu'on fait les choses de la Bistro Brain. Donc, on va maintenant passer à la première présentation. J'ai déjà mis l'eau à la bouche en amant les thèmes, mais on va y aller un peu plus en détail. Donc, elle m'a dit particulièrement qu'elle devrait présenter en premier, comme elle a non pas un, mais deux parties d'Halloween ce soir. Il s'agit de Marie-Jeanne Léonard. Elle va faire la présentation titrée « Plongée dans le complétisme, plus commun qu'on le pense ». Pour la présenter, elle est candidate au doctorat en psychologie à l'UQAM. Elle a à cœur la prévention et la déstigmatisation des problématiques liées à la santé mentale. Et elle nous indique aujourd'hui si les gens qui croient les théories du complot ont des troubles de santé mentale. Merci de bien l'accueillir. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous invite à plonger dans les théories du complot avec moi. Puis, on va décortiquer la question de « Est-ce que c'est plus commun qu'on le pense de croire à des théories du complot? » Alors, parfois, les théories du complot, ça peut frapper l'imaginaire. Ça peut aller jusqu'à croire que Justin Trudeau est un homme-lézard qui kidnappe des enfants, par exemple. Parfois, c'est tellement déconnecté de la réalité, puis ça me paraît tellement farfelu, qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a juste un trouble de santé mentale qui peut expliquer qu'on croit à une théorie du complot. Mais dans les faits, ce n'est pas le cas. Puis, une théorie du complot, ça peut être beaucoup plus subtil qu'on pense. Moi, je me souviens, à l'automne 2020, Trump était encore président des États-Unis, puis c'était les élections américaines. Trump avait annoncé qu'il avait la COVID. Et une de mes amies m'a appelée en me disant « Hey, savais-tu que Trump, il n'y avait pas vraiment la COVID? » Il dit qu'il y a la COVID juste pour déplacer la journée des élections parce qu'il est en train de perdre. Sur le coup, je me suis dit « Ah, ça fait tellement de sens! » Puis, une couple d'heures plus tard, je me suis ravisée, puis je me suis dit « Ouais, peut-être pas vraiment, ça ressemble à une théorie du complot. » Puis, dans les faits, ce n'était pas vrai. Donc, une théorie du complot, ça peut être beaucoup plus subtil. Puis, juste comme ça, à le lever de même, est-ce qu'il y a des gens ici qui pensent qu'ils auraient peut-être déjà cru à une théorie du complot? Ouais, je ne suis pas toute seule. Puis, non, on ne s'offre pas d'un trouble de santé mentale. C'est vraiment plus commun qu'on le pense. Puis, aujourd'hui, on va regarder comment ça se fait, puis l'importance à travers tout ça. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que c'est important d'établir des dialogues, puis de rester ouvert aux personnes qui croient des théories du complot. Alors, voici mon magnifique mime qui n'apparaît pas sur l'écran, qui dit « Ils ne savent pas qu'on existe, mais ils pensent que les oiseaux sont vrais. » Donc, on a des « Lizard people » qui apparaissent ici. Puis, en fait, c'est pour vous illustrer c'est quoi une théorie du complot. La base, la définition, c'est que c'est un narratif qui est intransigeant, puis qui amène les gens à endosser des comportements qui peuvent être de plus en plus violents au nom de ce narratif-là. Il y a toujours des éléments qui caractérisent les théories du complot. La première étant le modèle. Une théorie du complot, ça construit un modèle, ça met en relation des éléments qui ne sont pas vraiment reliés entre eux. Donc, ça va créer des relations causales entre des objets, des personnes, des événements, comme des « Lizard people » et des oiseaux dans le cas ici, qui ne sont pas vraiment reliés dans les faits. Ensuite, c'est un narratif qui va toujours donner une mauvaise intention à un groupe de personnes qu'on va appeler l'alliance. Donc, les « Lizard people » ici sont l'alliance qui a des mauvaises intentions. Puis, ce groupe-là va toujours avoir un plan délibéré qui représente une menace pour nous. Dans le cas ici, la menace, c'est l'idée de se faire contrôler, puis qu'on n'ait pas de vie privée. Et à travers tout ça, on a l'élément de cacheterie. La cacheterie, c'est l'idée que… En fait, c'est l'élément qui fait que c'est tellement difficile de démontrer qu'une théorie du complot, c'est pas vrai, parce que les gens vont toujours racheter d'autres arguments, d'autres arguments au modèle, ce qui va faire en sorte que la théorie du complot va devenir de plus en plus grande, et c'est difficile de démontrer que c'est faux. À travers tout ça, bien, il y a la question qui reste, évidemment, est-ce que c'est un trouble de santé mentale ou non? Bien, une théorie du complot, selon la définition que je viens de vous donner, ça ne répond pas à un trouble de santé mentale. Il y a des scientifiques qui ont fait le rapprochement entre, par exemple, des traits schizotypiques ou des traits paranoïdes et les théories du complot, mais dans les faits, pour être diagnostiqué avec un trouble, il y a beaucoup plus de critères. Puis, les théories du complot, ça fait partie de ces critères-là, mais il y en a tellement plus qu'on ne peut pas dire que c'est un trouble en soi. Donc, c'est important de faire la distinction et de ne pas les confondre. À travers tout ça, si on regarde, bien, par exemple, la schizophrénie, la prévalence, c'est 1 % au Canada. Alors que les théories du complot, peut-être que ça peut vous surprendre, mais la prévalence, c'est 20 % de la population ici croirait de façon moins modérée aux théories du complot, puis au moins 50 % de la population en Amérique du Nord croit à au moins une théorie du complot. Ça fait que ce serait difficile de donner un trouble à 50 % de la population en tant que telle. Puis, ce qui est super confondant dans les théories du complot, bien, c'est qu'il y en a eu des vrais complots aussi, puis je pense que c'est important de le reconnaître, tout ça. On peut penser aux compagnies de cigarettes, par exemple, qui ont été trouvées coupables de complots. Les compagnies de cigarettes avaient caché de l'information sur les effets nocifs sur la santé des cigarettes dans le but de faire de l'argent. On peut aussi penser au Tuskegee Experiment. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent? Oui, je vois une coupe de tête hâchée. Donc, en fait, le Tuskegee Experiment, ça a pris place sur des décennies. Les scientifiques avaient pour intention de connaître c'est quoi les symptômes qui se développent au fil du temps de la syphilis. Mais ça, ils l'avaient caché aux participants. Puis, les participants, c'était tous des hommes noirs. Puis, ils leur disaient qu'ils leur donnaient un traitement pour ce qu'ils appelaient à l'époque le mauvais sang. C'était comme un regroupement de symptômes. Donc, ces hommes qui pensaient être traités, en fait, se sont vus développer des symptômes de syphilis. Ils sont morts, ils l'ont transmis à leur partenaire. Donc, ça aussi, c'est ce qu'on peut appeler un vrai complot. Puis, ne veut pas ce genre d'histoire, ça peut mener à une méfiance qu'on appelle épistémique chez certaines communautés. Et donc, la méfiance épistémique, c'est une méfiance qui est généralisée et justifiée envers des personnes en position d'autorité et les informations qu'elles vont donner chez les personnes qui font partie de certains groupes, dû à un résultat socio-historique lié à de la discrimination, du racisme, un débalancement des pouvoirs. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut se souvenir à travers notre compréhension des théories du complot. Aussi, il y a certaines personnes qui parlent d'une propriété évolutive aux théories du complot. Donc, ces personnes-là disent que les théories du complot nous ont permis d'évoluer dans l'histoire, puis de s'adapter. Parce que, ne veut pas, c'est adaptatif de pouvoir déceler des menaces à notre survie en avance. Aujourd'hui, ce serait plutôt comme un mécanisme déréglé, parce que ça peut nous amener à avoir des comportements qui vont freiner notre survie. Quand on pense, par exemple, à refuser de se faire vacciner parce qu'on pense qu'on va avoir une puce dans notre bras, mais ça, c'est une forme de dérèglement de ce système-là. Donc, est-ce que la question, c'est vraiment… Est-ce que la problématique, c'est vraiment de croire à des théories du complot? Personnellement, je ne pense pas. Je pense que la vraie problématique derrière ça, c'est quand les gens développent plutôt une compréhension rigide du monde, une idéologie eux versus nous, et donc qui vont avoir des comportements qui sont basés sur de la fausse information et qui peuvent être nocives pour leur propre santé. Je pense que c'est plutôt ça, la problématique derrière les théories du complot. Et puis, dans la vie, nous-mêmes, on peut contribuer à ces théories du complot-là. On peut contribuer aux gens qui croient aux théories du complot parce qu'on fait partie de l'environnement des gens. Il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène de radicalisation mutuelle où deux groupes vont s'encourager entre eux à avoir des opinions de plus en plus extrêmes. Puis nous, on peut participer à ça. Dans la vie, on a tous trois besoins psychologiques fondamentaux. C'est les besoins de compétence, autonomie et affiliation. La compétence, c'est le besoin de comprendre notre environnement. L'autonomie, c'est le besoin de se sentir en contrôle dans l'environnement. Puis l'affiliation, c'est le besoin de sentir qu'on est connecté aux gens autour de nous qui ont fait partie d'un groupe. Leur satisfaction de ces trois besoins-là, ça contribue à notre bien-être. Et leur frustration, ça fait en sorte qu'on va naturellement essayer de les satisfaire. Donc, c'est des motivateurs fondamentaux chez nous. Puis la pandémie, c'était un événement aversif à grande échelle. Puis c'est venu frustrer chacun de ces trois besoins-là. Quand on y repense, en début de pandémie, on avait beaucoup d'informations contraires. On se faisait dire de ne pas mettre de masque. Après ça, de mettre des masques. C'est venu frustrer notre besoin de compétence. En termes d'autonomie, il y a des mesures sanitaires. On ne pouvait plus faire ce qu'on voulait. On ne pouvait plus agir en fonction de nos valeurs. Puis c'est venu affecter notre affiliation aussi. Parce que tout à coup, on ne pouvait plus voir les gens qu'on aimait. Puis moi, je me suis posé la question, est-ce que la frustration de ces trois besoins-là, de façon chronique, c'est ça qui contribue aux théories du complot et qui fait en sorte que les gens sont plus à risque d'y croire. Puis dans les faits, ce n'était pas la frustration de ces trois besoins-là. C'était plutôt spécifiquement la frustration de l'autonomie. Donc, dans ce contexte-là, quand les gens se sentaient oppressés, oui, mais ils sentaient qu'ils étaient contrôlés dans leur environnement et que ça venait créer une frustration, c'est là qu'ils devenaient à risque de croire à plus de théories du complot et à des nouvelles théories du complot aussi. Donc, on parle ici d'une interaction entre l'individu et son environnement. L'individu étant la personne qui croit aux théories du complot et l'environnement étant, nous, la société. Puis c'est là qu'en tant qu'environnement, on peut y contribuer. Quand on a une personne qui croit aux théories du complot, qui commence à en parler, puis tout à l'un coup, on se met à donner des arguments contre parce que ça vient nous affecter aussi, bien ça, ça peut ramener ce phénomène de radicalisation mutuelle dont je parlais. En tant qu'environnement, là, vous ne voyez pas clairement nécessairement, mais je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub-là, mais c'est une publicité de la peur qu'on utilise, qu'on utilisait pendant la COVID. Puis quand on veut passer des messages de santé publique, on a tendance à utiliser des publicités de la peur. Dans ce cas-ci, c'était un monsieur qui racontait son histoire, qui disait, je parlais avec mon ami dans le corridor, il m'a donné la COVID, j'ai eu une trachio, puis aujourd'hui, je ne peux plus travailler, puis je ne peux plus à peine parler. C'est la fameuse pente descendante. Puis on sait que les publicités de la peur, bien, c'est toujours perçu comme étant contre-roulant. Ça a un faible effet sur les gens, puis ça a un faible effet seulement sur les gens qui sont déjà en accord avec le message qu'on essaie de passer. Donc, plutôt que de faire en sorte qu'on cible les personnes qui sont contre, en fait, de cibler les personnes dont on veut changer les comportements, c'est un échec plutôt. Puis, probablement qu'on fait juste contribuer encore plus à encourager les gens, puis à les mettre à risque d'endosser des nouvelles théories du complot. Donc, il faut aller vers des alternatives. Il faut garder des dialogues ouverts, il faut garder en tête qu'il y a des façons d'avoir des dialogues qui ne sont pas oppressants pour les gens aussi. Puis, il faut faire nos efforts collectifs aussi pour freiner les théories du complot. Merci. Applaudissements 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 Bonjour. Quand tu parlais du facteur d'avoir son autonomie brimée, est-ce que cette métrique-là, c'était la perception que son autonomie était brimée ou c'était le fait d'avoir son autonomie brimée? Donc, est-ce que c'était plus quelque chose de factuel et objectif ou bien c'était mesuré par un sondage sur comment, trouvez-vous que, ou des trucs comme ça? Bien, c'est sûr que l'étude était un peu plus compliquée que juste, ah, autonomie frustrée. Dans le fond, on faisait lire aux gens différentes vignettes qui étaient, dont la sévérité sur les droits et libertés étaient affectées à différents niveaux. Donc, ça, c'était l'aspect plus factuel dont tu parles. Puis, alors ça, les gens, ils réagissaient à ça. Fait qu'on voulait voir qu'est-ce qui était activé chez les personnes au point de vue individuel. On faisait ça à travers les souvenirs parce que les souvenirs sont toujours activés dans différentes situations en ce moment. On a des souvenirs qui sont activés puis qui nous disent comment on doit agir. Ces souvenirs-là sont encodés, notamment avec un niveau de satisfaction, de frustration, de l'autonomie. Fait que ça venait vraiment de la personne en soi puis comment elle réagissait à son environnement. Puis c'est là qu'on pouvait savoir, bien, dans tel type de situation, probablement que les souvenirs qu'elle nous a décrits, c'est eux qui reviennent vraiment souvent. Puis c'est ces souvenirs-là qui sont, quand ils sont frustrés en termes d'autonomie, ils ont cet impact-là situationnel sur la personne. Puis c'est ça que la mère risque au final, là, de croire à plus de théories du complot. C'est bon, merci. Salut. Ma question est peut-être un peu spécifique, fait que je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, mais je me pose la question, étant donné que ça a un rapport avec l'attribution d'intention d'avoir une théorie du complot, est-ce que ça a un rapport avec peut-être un dérèglement de la théorie de l'esprit, qui est une attribution d'intention puis la compréhension de l'intention des autres, finalement? Je ne connais pas cette théorie-là, fait qu'en effet, je ne peux pas vraiment répondre. Peut-être que tu veux décrire un peu plus sa théorie, juste? Oui, bien, la théorie de l'esprit, en fait, c'est un nom bizarre parce que ce n'est pas une théorie, c'est vraiment une faculté cognitive qui est le fait d'être capable d'attribuer des intentions chez les autres. Fait que, mettons, je suis capable de comprendre que toi, tu es un humain parce que je t'attribue une hypothétique esprit, donc des intentions. Puis si ma théorie de l'esprit, mettons, serait déréglée, bien, je pourrais ne pas être en mesure de t'attribuer des intentions ou t'attribuer des intentions qui peuvent être, justement, complotistes comme ça. En tant que tel, je ne connais pas d'études qui ont évalué ça spécifiquement. Ça peut peut-être revenir un peu à l'idée des souvenirs que je décrivais qui sont comme des représentations mentales. Donc, quand tu vois un autre humain, tu as une représentation de qu'est-ce qu'un humain, c'est quoi l'identité de la personne, qu'est-ce que c'est supposé être, donc ça peut être lié. Après ça, le truc que je peux voir peut-être un petit peu plus en lien, c'est qu'il y a des études qui ont regardé à quel point les gens sont capables de créer des relations, puis comme de l'intention. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils faisaient regarder à des participants des œuvres d'art abstraites qui voulaient absolument rien dire. Puis les personnes qui étaient capables de voir plus de choses dans ces œuvres-là, c'était des personnes qui endossaient plus de théories de complot. Ça fait que c'est à peu près ce que je peux dire dans ce coin-là. C'est intéressant. Merci beaucoup. Rapide. Je ne sais pas si tu as regardé le lien entre la désinformation et les biais cognitifs dans les théories du complot. Non, je n'ai pas regardé ça. Non, pas du tout. Question rapide. Je me demandais si tu savais si ça augmentait les théories du complot, parce que là, avec la Covid, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Puis tu as expliqué une possible raison pour la privation d'autonomie, etc. Mais est-ce que c'est juste mon impression ou est-ce que vraiment, il y a comme une recrudescence, si je peux dire ça, des gens qui croient en la théorie du complot? Oui, on en a beaucoup parlé. Puis, tu sais, tout le domaine lié aux théories du complot est assez jeune. Je pense que ça fait comme un 10 ans, max 15 ans, que les gens se penchent plus sur ça. Ça fait que c'est sûr qu'on n'a pas beaucoup de données. On a eu l'impression qu'il y a eu une recrudescence, complètement une montée. Puis je pense qu'avec la Covid, oui, on a eu des nouvelles théories du complot qui se sont créées, parce que c'était un virus qui n'existait pas avant. Mais il y a une étude qui a été faite pour répondre à cette question-là. Puis les conclusions de l'étude, c'est que ce n'est pas un plus haut pourcentage des gens comparés à avant. Ils ont comme accédé à des vieilles données, je pense, des années 90 sur d'autres types de complots de l'époque. Puis ce qu'ils remarquaient, c'est que les proportions étaient à peu près les mêmes. Pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Ça reste normal. Merci beaucoup, Marie. Merci. On va maintenant passer à une présentation de Liane Poliquin qui va nous expliquer si se mettre la face dans un chat, c'est bon pour la santé mentale. Je blague. Elle va quand même parler de santé mentale et des animaux de compagnie. Sa présentation s'appelle « Avoir un animal pour sa santé mentale, c'est pas bête ». Et pour l'introduire, elle est au doctorat en psychologie au profil de recherche et d'intervention à l'UQAM. Elle s'intéresse naturellement aux relations entre les humains et les animaux, leur bien-être et les impacts de ces relations sur notre santé mentale. Et répondant à la question, est-ce que les animaux domestiques sont vraiment bénéfiques pour le bien-être? Donc, merci de l'accueillir chaleureusement. Applaudissements Bonsoir. Donc, oui, ma présentation s'appelle « Avoir un animal pour sa santé mentale, c'est pas bête ». Et donc, je voulais vous demander à main levée qui ici, dans les trois dernières années, a adopté un animal ou connaît quelqu'un qui a adopté un animal de compagnie. Ouais. Fait que quand même pas mal de personnes, hein? Puis, c'est pas étonnant parce que depuis les trois dernières années, il y a vraiment la croyance qui a circulé que les animaux avaient vraiment des effets pour notre bien-être puis qu'être propriétaire d'un animal domestique, bien, ça serait peut-être gage d'une meilleure santé mentale que chez les non-propriétaires d'animaux. Fait que comme on peut le voir ici, c'est assez circulé dans les médias. Et à cette croyance, je répondrais oui, mais non. Il y a quand même besoin d'avoir quelques précisions qui sont apportées et donc, je trouvais important de creuser cette croyance-là avec vous ce soir et d'un peu démystifier sur quels facteurs psychologiques spécifiquement est-ce que les animaux ont des effets bénéfiques pour nous versus nos relations avec nos proches humains. Et donc, on a demandé à des propriétaires d'animaux canadiens de répondre à un questionnaire en ligne et on a obtenu 1220 réponses. Dans cet échantillon-là, il y avait 56 % de femmes et 44 % d'hommes. Et on demandait aux personnes de répondre aux items qui leur étaient présentés, premièrement, en faisant référence à la relation qu'ils avaient avec leur animal de compagnie et deuxièmement, en faisant référence à la relation qu'ils ont avec leurs proches. Et on a évalué cinq facteurs psychologiques spécifiques. Donc, le premier, c'est l'acceptation inconditionnelle qu'on veut ressentir dans notre relation avec l'animal. Ensuite, on a évalué les connexions sociales qui vont être favorisées par cette relation-là, suivie de la pleine conscience, donc un peu le mindfulness. Les attentes sociales perçues, donc ça, c'est vraiment la perception qu'on a que nos proches ou notre animal ont des attentes envers nous. Et finalement, l'authenticité ressentie dans la relation, soit avec l'animal ou nos proches. Et on a demandé aux participants de répondre sur une échelle de 1 à 5. Donc, 1 étant, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites et 5 étant, 1 étant, je suis totalement en désaccord et 5 étant, je suis totalement en accord avec ce que vous dites. Et vous remarquerez que le numéro 4 et le numéro 5 sont identifiés avec une petite étoile parce que c'est vraiment sur ces facteurs-là qu'on va remarquer que ça vient nuancer un peu les bénéfices qu'on retrouve dans les relations avec nos animaux. Donc, si je commence par l'acceptation inconditionnelle, c'est quoi? C'est vraiment le sentiment de se sentir valorisé, respecté et accepté inconditionnellement dans cette relation-là avec notre animal ou nos proches. Et les recherches ont montré que plus on perçoit d'acceptation inconditionnelle dans nos relations, meilleure va être notre qualité de vie. On peut croire que c'est quand même un bon prédicteur pour notre bien-être. Et on demandait aux participants de répondre à des items comme par exemple « je sens que mon animal m'apprécie en tant que personne ». Ensuite, pour ce qui est des connexions sociales, c'est le fait que notre relation avec l'animal, elle va favoriser plus de connexions sociales, elle va nous permettre d'étendre notre réseau, d'agrandir la taille de notre réseau social. Et dans la littérature, c'est vraiment très clair que les animaux pourraient agir en tant que lubrifiants sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, par exemple, si je veux promener mon chien au parc, j'ai plus de chances de me faire arrêter et d'avoir des interactions sociales. Donc, je risque de rencontrer plus de gens. Mes interactions vont être plus nombreuses parce que mon chien est vraiment cute et on veut le flatter. puis avoir un animal, ça nous amène aussi à fréquenter des lieux puis rejoindre une espèce de communauté comme les parcs à chiens, les concours de dressage, le canicross. Et donc, on demandait aux participants à quel point votre relation avec votre animal ou vos proches vous permette de participer à des activités sociales, de rencontrer des gens et de rendre service à d'autres propriétaires d'animaux ou à des gens dans votre communauté. Ensuite, quand on a évalué la pleine conscience, on s'intéressait vraiment au sentiment d'être alerte de nos émotions, de notre environnement, de nos pensées et il y a vraiment beaucoup de thérapies de pleine conscience qui utilisent maintenant les animaux parce que, à ce qui paraît, les animaux nous permettraient de se sentir vraiment connectés à eux dans nos relations de par leur capacité à être vraiment présents dans le ici et le maintenant. C'est rare que notre chef va avoir des inquiétudes face à son futur ou son passé. Et donc, leur capacité à être vraiment en pleine conscience avec nous, ça va nous permettre à nous de se déposer dans cette relation-là et de vraiment se sentir « grounded », si on veut, permettez-moi l'expression. Et donc, on demandait aux gens, par exemple, c'est facile pour moi de me concentrer sur ce que j'ai à faire dans ma relation avec l'animal. Ensuite, pour ce qui est des attentes sociales perçues, ça, c'est vraiment la perception qu'on va avoir, nous, que notre animal s'attend à ce qu'on ressente seulement des émotions positives, donc un peu dans le « good vibes only » et qui ne s'attend pas à ce qu'on soit, par exemple, déprimé, triste, anxieux, stressé. Et malgré que la littérature montre que les animaux auraient moins d'attentes sociales perçues envers nous, le fait de penser que notre animal va vraiment être, va accepter notre grande range d'émotions, donc des émotions autant positives que négatives, bien, ça peut mener de notre côté à un débordement émotionnel dans notre relation avec l'animal, ce qui n'est pas vraiment une réponse adaptée pour réguler ses émotions. Et donc, ça pourrait laisser croire à des difficultés justement de régulation émotionnelle. Donc, on évalue ça en demandant aux participants, par exemple, mon animal s'attend à ce que je ne me sente pas dépressif ou dépressive, ou mon animal même moins lorsque je me sens stressé. Et finalement, pour le dernier facteur psychologique, ce qui est l'authenticité ressentie, c'est que dans notre relation avec les animaux, on va vraiment sentir qu'on n'a pas besoin de porter un masque, on peut montrer notre vrai visage, autant les aspects positifs et négatifs de notre personne tout en étant dans le non-jugement et dans l'acceptation. Par contre, on peut penser que de se sentir seulement authentique en présence de notre animal de compagnie, c'est un peu problématique parce que si on sent qu'on peut vraiment être notre vraie personne en présence de notre chat, ça peut laisser croire à certaines difficultés psychologiques sous-jacentes. Et on évaluait ça en demandant aux personnes, par exemple, c'est important pour moi de comprendre les besoins et les désirs de mon animal. Et donc, on a évalué ces cinq facteurs-là, on a tous colligé les réponses et ça donne, c'est ici, donc on a remarqué que dans les relations avec les animaux, les participants rapportaient ressentir une plus grande acceptation inconditionnelle que dans les relations avec leurs proches, ça concordait avec la littérature. On remarque aussi que les participants se sentaient plus authentiques et ressentaient que leur animal avait moins d'attente sociale envers eux ou envers elles. Par contre, les personnes ont rapporté que c'est vraiment dans leurs interactions et leurs relations avec leurs proches humains que ça leur permettait d'augmenter leur réseau social, de rencontrer plus de gens, puis de répondre un peu, comme Marie-Jeanne l'a expliqué, à leurs besoins d'affiliation. Et on remarque aussi que le degré de pleine conscience qu'on ressent dans nos relations d'humains à humains, c'est vraiment similaire au degré de pleine conscience qui est ressenti dans nos relations avec nos animaux de compagnie. Donc, il n'y a vraiment pas de différence significative de ce côté-là. Et donc, je reviens à ma question, est-ce qu'être propriétaire d'un animal de compagnie, ça veut dire que j'ai un meilleur bien-être? Je vous dirais que c'est important de nuancer parce que, comme je viens de vous le montrer, oui, les animaux ont des effets bénéfiques sur notre santé mentale, sur notre bien-être, mais c'est vraiment sur quelques facteurs spécifiques et il y a vraiment des besoins qu'on a en tant qu'humains qui ne peuvent être répondus que dans les relations qu'on a avec nos proches humains. Donc, non, adopter un chat ne remplace pas d'avoir des amis. Et c'est pas mal ça pour moi, en fait. Voilà. Applaudissements Bonjour. Moi, je me suis posé la question. Pardon. Je me suis posé la question, c'est est-ce que vous avez regardé par rapport aux différents types d'animaux? Par exemple, les chiens, c'est vrai qu'on va avoir plus de facilité à discuter avec notre entourage ou rencontrer du monde. Ça va peut-être être moins le cas avec un chat qui va être plus autonome, mais aussi avec, par exemple, des animaux comme des lapins, des hamsters, des choses comme ça. Est-ce que le type d'animal de compagnie va avoir un impact sur les réponses des sondés? C'est une bonne question. En fait, dans cette recherche-là, on ne peut vraiment regarder le type d'animal. On demandait à la personne si, par exemple, un lapin et un lézard d'être référé à l'animal auquel tu te sens le plus proche. Si c'est ton lapin, ils répondaient en faisant référence à leur lapin. Non, on n'a pas vraiment regardé cette différence-là, mais dans la littérature, c'est vrai qu'il y a plus, il y a des espèces qui vont vraiment faciliter ce lien-là qu'on ressent avec eux, qui vont être plus, qui vont répondre plus à nos interactions. Si on compare un poisson versus un chien, c'est certain qu'on va peut-être ressentir plus d'interactions amusantes, on va peut-être ressentir plus de bienfaits en présence de notre chien et de notre poisson, effectivement. Oui, petite question. Je suis en deuil d'un compagnon, puis je voulais savoir si, dans la recherche, qu'est-ce que ça dit par rapport au deuil d'un animal versus le deuil d'un humain. est-ce que ça a les mêmes impacts psychologiques ou il y a des nuances? Bien, tout d'abord, mes condoléances. Je n'ai pas vraiment lu sur le sujet, mais, surprise, surprise, je suis technicienne en santé animale. Le deuil animal, c'est quelque chose avec lequel je suis assez familière. Puis, je te dirais que les animaux, ça représente une personne ou un être significatif pour nous dans notre vie. Malgré que peut-être l'intensité du deuil n'est pas la même, c'est sûr que les étapes du deuil, on va les ressentir. Probablement, similairement à un deuil qu'on ferait d'un de nos proches humains. Hop! Je t'entends, oui, je t'entends bien. Je t'entends bien de poser ma question parce que c'est génial. Vous avez une acceptation inconditionnelle sur les animaux. Tantôt, je pense que pour ma question je vais vous mettre dans cette situation qui est là, c'est génial. Un autre moment était assez de ma tête qui est la tête mais c'est aussi mon cas qui m'a mis en vie et qui, par exemple, c'est vraiment une impression de mon cas, vous avez vu, je vais le voir alors qu'il est vraiment en particulier de moi. Et donc, vous pensez que c'est mon cas peut-être une agilité. Mais, je ne peux pas savoir pas que c'est une part de courrier. Et donc, ma question est, est-ce que vous avez regardé les personnes qui, par exemple, vont faire de l'ambulité sociale sur les animaux de base vraiment des victoires, est-ce que ça a un impact sur cette idée d'attestation inconditionnelle dans ce rapport par rapport à nos animaux? Je répondrais. Merci pour ta question. Je ne trouve pas que c'est gênant. Je répondrais en deux étapes. Premièrement, par exemple, comme tu dis, si on a un trouble, on est juste stressé, on est anxieux, c'est certain que notre animal, peut-être des chiens, mais les chiens aussi, ils vont ressentir la différence au niveau physiologique. Dans ton corps, tu vas se sécréter des hormones, ça va être différent. Ça, ils vont le sentir. mais je te dirais que l'intention de ton chat de te bouder parce que tu l'as tassé de la chaise, je pense que ça, c'est plus du registre de l'anthropomorphisme. Puis comme tu l'as mentionné, c'est toi qui projettes ton interprétation de son comportement parce que tu te sens mal de l'avoir tassé. Ça fait que oui, ils vont sentir, par exemple, notre stress, tout ça, mais est-ce qu'il est fâché parce que tu l'as tassé? Je pense que ça, c'est peut-être justement une interprétation de sa réponse comportementale. Merci. Merci encore une fois pour votre attention. On valorise un point incommensurable à l'attention, à l'obligarisation. Puis je tiens à se souvenir à quel point vous êtes silencieux, silencieuse. Ça fait qu'il y a un bon applaudissement pour ça. Et pour vous récompenser, vous donnez un break de votre attention. On va justement prendre une petite pause de 10 minutes. Profitez-en pour aller prendre un autre verre, aller prendre l'air, aller remercier les représentants et représentantes de l'ACFAS pour les belles événements qu'on peut faire ensemble. Et on se revoit à exactement 7h32. À bientôt. Alors, on est de retour à cette fabuleuse soirée de vulgarisation scientifique BistroBrain collaboration avec l'ACFAS. J'étais un peu déçu la dernière présentation. Moi, je suis allergique. J'étais comme, bon, je vais être dépressif dès demain. Je ne peux pas adopter de chat. fait que, je suis fait. Donc, on passe maintenant à une autre présentation, une anecdote triviale. Mais, Liane et Romane se sont autoréférées sans le savoir il y a de cela presque un an. Et aujourd'hui, elles présentent la même soirée. Et donc, ne le sachant pas, elles ont pu recevoir un bonus de référence d'une consommation supplémentaire. Donc, on dit ça, si jamais vous connaissez des gens qui veulent présenter, événement gratuit, consommation gratuite, c'est toujours gagnant. Et donc, j'enchaîne pour l'introduire. Romane fait une présentation qui s'appelle Passion au travail, les deux côtés de la médaille. Elle est étudiante au doctorat en psychologie du travail et des organisations à l'UQAM. Elle est passionnée de randonnées, vélos et raquettes. Et elle nous explique aujourd'hui la différence entre la passion harmonieuse au travail et le workaholism. Bienvenue, Romane et on la cacheuse. Bonsoir, je m'appelle Romane Masson et ce soir, je vais vous présenter les deux côtés de la médaille de la passion au travail. Donc, voici Tom Brady, célèbre carrière dans la NFL. Tom Brady, c'est l'exemple parfait de quelqu'un qui est passionné pour le travail. Il a joué dans la NFL au football pendant 23 ans. Il est parti à la retraite et 40 jours plus tard, il a changé d'idée et il a annoncé son retour au jeu. Tom Brady est maintenant considéré comme le meilleur corps arrière de tous les temps. Pour atteindre ce niveau de performance légendaire, on peut penser qu'il a dû faire certains sacrifices. Par exemple, des sacrifices dans ses heures de sommeil, dans son alimentation ou même dans le temps passé avec sa famille. D'ailleurs, il a déjà dit « Si tu veux rivaliser avec moi, tu ferais mieux d'être prêt à renoncer à ta vie parce que je renonce à la mienne. » Tom Brady carnet bien la vision de la passion au travail que plusieurs personnes ont. Quand on imagine quelqu'un qui est passionné pour son travail, on va souvent penser à quelqu'un qui est très performant, qui est le premier arrivé au bureau, le dernier à repartir, qui n'a aucune vie sociale, qui ne prend aucun congé. Bref, on va souvent penser à quelqu'un qui va sacrifier sa vie personnelle pour se donner corps et homme à son travail, un peu comme Tom Brady. Donc, selon cette conception populaire, la passion au travail serait synonyme de workaholisme. À main levée, j'aimerais savoir qui pense que la passion au travail est synonyme de workaholisme. Vous êtes excellent, je n'aurai pas à travailler fort. Donc, vous avez bien raison, la passion au travail, ce n'est pas synonyme de workaholisme. C'est en fait une notion qui est plus complexe que ça. La passion au travail, ça peut être vu comme une médaille qui contient deux côtés. Le premier côté de la médaille représente le côté plus malsain de la passion au travail. Ce côté-là va mener à des sacrifices de nos besoins psychologiques fondamentaux et ça, ça va mener à des conséquences négatives dans plusieurs sphères de vie. L'autre côté de la médaille, c'est un côté plus sain de la passion au travail. Ce côté-là nous mène à protéger nos besoins psychologiques fondamentaux et ça, ça va entraîner des conséquences positives dans plusieurs sphères de vie. Donc, la passion au travail peut être bonne ou mauvaise. Ce soir, je vais vous offrir une vue aérienne des différentes conséquences de la passion au travail et ensuite, je vais vous expliquer pourquoi la passion au travail pourrait mener à toutes ces conséquences-là. Tout d'abord, c'est quoi la passion au travail? C'est défini comme le fort intérêt envers son travail. Pour être considéré comme passionné, il faut répondre à quatre critères. Premièrement, aimer son travail. Deuxièmement, trouver son travail important. Troisièmement, investir beaucoup de temps et d'énergie dans son travail. Et quatrièmement, s'identifier à son travail. Par exemple, Tom Brady dirait « Je suis un joueur de football » plutôt que de dire simplement « Je joue au football ». Selon le modèle dualiste de la passion, il existe deux types de passion, la passion obsessive et la passion harmonieuse. Avec la passion obsessive, qui représente le côté plus malsain de la passion au travail, l'individu a intégré le travail dans sa vie et dans son identité en raison de certaines contraintes internes ou externes, par exemple, son estime de soi ou l'acceptation sociale. Par exemple, Tom Brady aurait une passion obsessive s'il a intégré le football dans sa vie pour être fier de lui ou encore pour obtenir la reconnaissance de ses parents. De l'autre côté de la médaille, on a la passion harmonieuse qui représente le côté plus sain de la passion au travail. Avec la passion harmonieuse, l'individu a librement intégré le travail dans sa vie et dans son identité sans aucune contrainte. Par exemple, Tom Brady aurait intégré le football dans sa vie tout simplement parce qu'il aime jouer au football. Les passionnés obsessifs, tout comme les passionnés harmonieux, aiment leur travail et y consacrent beaucoup de temps et d'énergie. Donc, la quantité de l'engagement au travail va être assez similaire des deux côtés de la médaille. Par contre, la qualité de l'engagement au travail va être très différente entre la passion harmonieuse et la passion obsessive et ça, ça va mener à des conséquences très différentes. Donc, premièrement, la passion au travail peut entraîner des conséquences dans la sphère du travail. Si on regarde d'abord du côté de la passion obsessive, on voit qu'elle est associée à des conséquences à la fois positives et négatives au travail. Par exemple, une performance élevée au travail mais aussi des moins bonnes relations avec les collègues et moins de comportements d'aide au travail. Par exemple, Tom Brady pourrait rabaisser ses collègues ou leur faire moins de passes lors d'un match. La passion au travail obsessive est aussi associée à une persistance rigide. Ce que ça veut dire, c'est que l'individu n'est pas capable d'arrêter de travailler même si son travail commence à entraîner des conséquences négatives comme des blessures ou des conflits. L'individu est contrôlé par sa passion et il n'est pas capable d'arrêter. Par exemple, Tom Brady ne serait pas capable d'arrêter le football même s'il se blessait. Du côté de la passion harmonieuse, on voit qu'elle est associée à des conséquences surtout positives dans la sphère du travail. Par exemple, une performance élevée, des bonnes relations avec les collègues et des comportements d'aide au travail. La passion harmonieuse est aussi associée à une persistance flexible. Ce que ça veut dire, c'est que l'individu est capable d'arrêter de travailler quand son travail entraîne des conséquences négatives. Dans ce cas-ci, l'individu est en contrôle de sa passion et il peut choisir quand travailler et quand ne pas travailler. Par exemple, Tom Brady serait capable de prendre une pause du football si ça commençait à créer des conflits avec sa femme. La passion au travail peut aussi entraîner des conséquences qui dépassent le travail et qui se rendent jusqu'à d'autres spares de vie comme le couple ou la famille. Du côté de la passion obsessive, on voit qu'elle est associée à des conséquences surtout négatives en dehors du travail. Par exemple, des conflits interpersonnels, des conflits de travail-famille et aussi des problèmes de santé psychologique comme le burn-out. Du côté de la passion harmonieuse, on voit qu'elle est associée à des conséquences surtout positives, par exemple, de la satisfaction dans ses relations interpersonnelles, moins de conflits de travail-famille et une bonne santé psychologique. À la lumière de toutes ces conséquences très différentes entre les deux côtés de la médaille, je me suis demandé pourquoi on voyait ces différences entre la passion obsessive et la passion harmonieuse. Je me suis demandé si la façon dont les travailleurs passionnés atteignaient leurs objectifs au travail pouvait expliquer toutes ces conséquences très opposées. Pour atteindre un objectif au travail, les travailleurs pourraient sacrifier leurs besoins psychologiques fondamentaux. Marie-Jeanne en a parlé un petit peu tantôt, on a tous trois besoins psychologiques fondamentaux. Premièrement, l'autonomie, soit le besoin d'être libre de ses expériences et de ses comportements. Deuxièmement, la compétence, soit le besoin d'avoir un impact positif sur son environnement. Et troisièmement, l'affiliation sociale, le besoin d'avoir des relations réciproques et significatives avec d'autres personnes. Ces trois besoins psychologiques sont comme l'eau pour une plante. Ils sont nécessaires pour notre croissance et notre bien-être. Par contre, même s'ils sont aussi importants, les travailleurs pourraient sacrifier leurs trois besoins psychologiques pour atteindre un objectif au travail. Pour gagner le Super Bowl, Tom Brady pourrait sacrifier ces trois besoins psychologiques, par exemple, en mettant fin à son loisir préféré, en n'aidant pas ses enfants avec leurs devoirs ou encore, en réduisant le temps avec ses amis. J'ai fait une étude avec des collègues pour savoir si les sacrifices des besoins psychologiques qui sont faits pour atteindre un objectif au travail pouvaient expliquer les conséquences de la passion au travail. Dans notre étude, on s'est concentré sur les liens entre la passion au travail et le bien-être. On pourrait penser que les travailleurs qui sont passionnés, à la fois obsessifs ou harmonieux, seraient prêts à tout pour atteindre un objectif au travail, incluant le sacrifice de leurs besoins psychologiques. Ce que nos résultats démontrent, c'est que la passion obsessive incite les travailleurs à sacrifier leurs besoins psychologiques et son retour s'est associé à moins de bien-être et à plus de burn-out. Au contraire, avec la passion harmonieuse, on voit qu'elle empêche les travailleurs de sacrifier leurs besoins psychologiques et son retour s'est associé à plus de bien-être et à moins de burn-out. Donc, ce que nos résultats démontrent, c'est que les sacrifices des besoins psychologiques permettent d'expliquer des différences entre la passion obsessive et la passion harmonieuse. Par contre, dans notre étude, on s'est seulement concentré sur le bien-être, donc ça va être important de reproduire les résultats de l'étude avec d'autres conséquences de la passion au travail, comme les conflits de travail-famille ou les comportements d'aide au travail. Pour en revenir à ma question de départ, est-ce que la passion au travail est synonyme de « workaholic » et est-ce qu'elle se vit nécessairement au détriment de la vie personnelle? Mais ça dépend, on regarde quel côté de la médaille. Du côté de la passion obsessive, on voit qu'elle est associée à des conséquences négatives dans plusieurs sphères de vie, le travail, mais aussi d'autres sphères de vie. Et ça pourrait s'expliquer par le fait que le passionné obsessif sacrifie ses besoins psychologiques pour atteindre un objectif au travail. De l'autre côté de la médaille, il y a la passion harmonieuse qui est associée à des conséquences positives dans plusieurs sphères de vie. Ça pourrait s'expliquer par le fait que le passionné harmonieux protège ses besoins psychologiques même s'il veut atteindre un objectif au travail. Je suis sûre que pendant ma présentation, certains d'entre vous se sont questionnés « est-ce que je suis passionné au travail? » Et si oui, est-ce que je suis passionné obsessif ou passionné harmonieux? Sachez que pour les passionnés obsessifs dans la salle, il y a toujours de l'espoir. Le type de passion au travail pourrait changer selon l'environnement ou selon les situations. Comme j'ai déjà mentionné, la passion au travail est une médaille qui contient deux côtés. Ce que ça implique, c'est que c'est possible de revirer la médaille de côté pour favoriser un certain type de passion au travail. Les passionnés obsessifs pourraient devenir plus harmonieux et vice-versa. Il existe différentes pistes d'action au travail pour favoriser la passion harmonieuse. Premièrement, le gestionnaire pourrait favoriser la passion harmonieuse de ses employés en soutenant leur autonomie, c'est-à-dire en reconnaissant leurs besoins et aussi en leur demandant leur opinion sur des questions importantes. Le travailleur lui-même peut aussi jouer un rôle actif pour sa passion harmonieuse. Quand il utilise ses forces au travail, il est en train de créer un environnement qui est favorable au développement et au maintien de sa passion harmonieuse. Ces deux pistes d'action permettent de revirer la médaille de côté pour favoriser la passion harmonieuse. Merci. Est-ce qu'on sait s'il y a en général ou je ne sais pas peut-être selon les domaines, il y a plus de passionnés obsessifs ou plus de passionnés harmonieux? Parce qu'on entend plus souvent parler de la passion obsessive parce que c'est plus un problème que de la passion harmonieuse. Oui, donc il y a certains emplois ou certains milieux de travail qui vont davantage favoriser la passion obsessive. On peut penser à des milieux de travail ou des emplois où les individus n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur travail ou ils n'ont pas beaucoup d'autonomie. Je l'ai dit tantôt, mais le soutien à l'autonomie, ça favorise la passion harmonieuse. Donc quand un travailleur n'a pas beaucoup d'opportunités pour être autonome, il y a plus de passion obsessive qui en découle. On peut penser à des emplois plus dans le domaine médical où ils n'ont pas beaucoup de contrôle sur leur horaire de travail ou encore sur la façon dont ils vont faire leur travail. Donc infirmière, médecin, c'est des professions qui ont été très utilisées et où la passion obsessive est quand même très facile à développer. Merci. Je me creuse la tête parce que j'essayais de trouver un lien avant de te poser la question parce que peut-être que ma question est très évidente finalement, mais est-ce qu'il y a un lien, il doit y avoir un lien en fait entre la passion au travail et l'estime de soi? Oui, vraiment. Je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais la passion obsessive va se développer avec certaines contraintes internes ou externes. Puis quand je parle de contraintes internes, l'estime de soi en fait partie. Donc quand quelqu'un va vraiment baser son estime de soi dans son travail, il y a beaucoup plus de chances que la passion obsessive se développe. Dans le fond, c'est-à-dire que si ça se passe bien au travail, je me sens bien, je suis une bonne personne, mais dès que ça se passe mal au travail, je ne vaux rien, bien là, c'est quelqu'un qui aurait vraiment en plus une passion obsessive. Merci beaucoup. Bonjour, je me suis posé la question, est-ce qu'il y a des profils de personnes qui sont plus susceptibles d'être plutôt du mauvais côté de la médaille? Par exemple, est-ce que les hommes sont plus susceptibles que les femmes d'être de ce côté-là? Est-ce que les jeunes ou les personnes âgées? Est-ce qu'il y a des profils? Les profils que je connais, ça ne fait pas référence aux variables sociodémographiques comme le genre ou l'âge de la personne. Par contre, il y a certains traits de personnalité qui vont favoriser un type de passion versus l'autre. Quand quelqu'un dans sa personnalité a plus tendance à se forcer à faire des choses, plus se sentir obligé, ressentir facilement de la culpabilité, là, on va plus trouver cette personne-là dans la catégorie de passion obsessive. Puis aussi, ce qu'on retrouve, c'est quand les trois besoins psychologiques de la personne ne sont pas satisfaits dans sa vie en général. Par exemple, elle ne ressent pas beaucoup d'autonomie dans sa famille, pas beaucoup d'affiliation sociale avec ses amis. Cette personne-là qui a des besoins psychologiques moins satisfaits va plus avoir tendance à se retrouver dans la passion obsessive. qui a des besoins. Salut! Ma question est, tu as dit d'entre eux que c'était possible de renverser ce côté de la médaille-là quand tu es du côté de la passion obsessive. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour y arriver puis transformer leur passion obsessive en quelque chose de plus harmonieux? Donc, il y a l'utilisation des forces au travail qui est vraiment une piste d'action individuelle. Par contre, dans certains emplois, le travailleur n'a pas toujours l'option de choisir ses tâches et de choisir la façon dont il fait ses tâches. Une autre piste d'action qui est plus accessible à tout le monde, peu importe les catégories d'emploi, c'est la satisfaction de nos besoins psychologiques fondamentaux. Donc, pour faire du poste sur l'autre question, quand la personne va avoir de la satisfaction de ses besoins dans d'autres sphères de vie, elle a plus tendance à revirer la médaille de côté puis avoir une passion harmonieuse. Donc, pour aller chercher de la satisfaction, l'individu a du contrôle là-dessus. Par exemple, commencer un nouveau loisir dans lequel on se sent bon, ça va favoriser notre compétence. Voir plus souvent nos amis, ça peut favoriser notre affiliation sociale. Plus décider de prendre des décisions dans notre vie personnelle, ça peut favoriser notre autonomie. Donc, quand on a une constellation de besoins psychologiques satisfait, on a plus tendance à être capable d'être passionné harmonieux. All right. Dernière présentation. Est-ce que vous êtes encore là? Yeah! On aime ça. Donc, dernière présentation n'est pas présentée par une doctorante en psychologie à l'UQAM. Il s'agit de Léo-Guy-Ramand qui va nous parler d'invisibilité avec la présentation appelée « Cap sur l'invisibilité, voyage au cœur de la lumière ». Pour le présenter, il est sa dernière année au doctorat de l'École de technologie supérieure, l'ETS, dans le domaine de l'optique. Il est impliqué dans plusieurs initiatives étudiantes en communication scientifique, de promotion de la science et à cet égard, notamment finaliste de l'année dernière au concours « Ma thèse en 180 secondes » organisée par la CFA. Que c'est joli! Donc, je l'invite à venir sur scène et il va nous parler de comment un jour pourrait-on avoir des couvertures d'invisibilité à la même manière qu'Harry Potter. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. Du coup, aujourd'hui, je vous propose qu'on mette le cap sur l'invisibilité et qu'on parte dans un voyage au cœur de la lumière. Alors, étant plus jeune, on va dire, je n'étais pas particulièrement d'un tempérament très ordonné et très régulièrement, mes parents me suppliaient de ranger ma chambre. Et à ce moment-là, je rêvais d'une chose, de l'invisibilité. Imaginez, terminez la perte chaussette qui traîne ou encore les livres sur le bureau. On a quelque chose d'invisible. Parfait. Mais pour moi, c'était encore plus un rêve. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous présenter que ce n'est pas vraiment un mythe, mais vraiment une réalité. et quelles sont les techniques qui permettraient de rendre des objets invisibles. Mais avant ça, j'aimerais bien vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'invisibilité ou d'abord, pourquoi voyons-nous des objets ? On voit des objets parce qu'ils réémettent, ils réfléchissent, ils renvoient de la lumière. On parle dans ce cas-là d'interaction de la lumière avec la matière, de la lumière avec un objet. Alors, j'ai parlé de lumière. C'est peut-être un concept assez abstrait pour certains d'entre vous. Du coup, je vais juste revenir sur qu'est-ce que c'est que la lumière. La lumière, on parle parfois d'ondes, un petit peu comme une onde qui se forme lorsqu'on jette un caillou sur un lac. Il y a une onde qui se forme. Mais dans le cadre de la lumière, on va parler d'ondes électromagnétiques. Je vais vous demander de garder à l'idée ce concept de pierre qu'on jette au milieu d'un lac et qu'il y a des ondes qui se forment à la surface du lac. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Il y a plein de types de lumière qui existent. Il y a bien sûr la lumière visible qui nous permet de voir tous les jours, mais il y a par exemple aussi les rayons X qui nous permettent de faire des radiographies, les ondes Wi-Fi, les ondes de votre four à micro-ondes. Il y a plein de types de lumière, mais aujourd'hui, dans le cadre de ma présentation, on va vraiment se concentrer sur la lumière visible pour l'invisibilité. Maintenant, si on part avec ces ondes, on va essayer de comprendre quelles seraient les interactions de ces ondes avec un objet. On va prendre un premier cas où on va voir un cas où on n'a pas d'objet, c'est-à-dire juste une source de lumière, un point lumineux. Vous pouvez prendre un peu l'analogie du caillou qu'on jette dans le lac où il y a ces anneaux qui se forment, ces ondes qui se forment. Ici, c'est une simulation de ce qui se formerait si on avait un point lumineux. Ce serait un temps donné une image des ondes. On pourrait voir un peu comme l'image que vous avez montrée précédemment avec les différentes ondes. Dans ce cas-là, si on place un observateur à cette position-là, l'observateur verrait la source de lumière, c'est-à-dire un point lumineux. À présent, si on place sur le trajet de la lumière, sur le trajet dans l'onde, un objet, je vous ai dit, l'objet va interagir avec la lumière, va interagir avec l'onde et l'objet va déformer l'onde. Comme on peut le voir là, l'onde est déformée par l'objet. Du coup, si on place un observateur à cette position-là, l'observateur va voir les déformations de l'onde par l'objet et il va donc voir l'objet. Mais si on place maintenant un objet qui serait invisible entre l'observateur qui serait ici et la source de lumière qui serait ici, l'objet n'interagirait pas avec l'onde et ne déformerait pas l'onde. Et donc, l'observateur qui serait ici ne verrait pas l'objet mais verrait juste la source lumineuse, c'est-à-dire un point. Du coup, comment est-ce qu'on peut rendre un objet invisible ? Pour rendre un objet invisible, il faut essayer de limiter les interactions de l'onde, de la lumière avec l'objet. Et pour cela, il y a plein de techniques différentes qui existent et je vais vous en présenter quelques-unes. Du coup, la première que je vais vous présenter pour limiter ces interactions, ça va être de forcer la lumière à contourner l'objet. Et par exemple, on va pouvoir utiliser des miroirs qui vont forcer la lumière à contourner l'objet. Ainsi, l'observateur qui serait ici, qu'est-ce qu'il verrait ? Il verrait la source de lumière, il ne verrait plus l'objet. Alors, cette technique, c'est assez simple, c'est quelques miroirs qui sont nécessaires. Par contre, si l'observateur irait dans une autre position, par exemple ici, le dispositif ne fonctionne plus et il serait capable de voir l'objet. Donc, on crée une zone d'invisibilité mais qui fonctionne seulement dans des cas bien précis. Une autre technique, ça va être de déformer la lumière qui interagit avec l'objet. Et pour cela, on pourrait utiliser, par exemple, des dispositifs d'optique comme des lentilles. Il y a une entreprise du Royaume-Uni qui a développé ce qu'ils appellent un bouclier d'invisibilité qui est fabriqué de lentilles. L'idée, ça va être de rendre très intense la lumière qui vient de l'arrière-plan de l'objet pour l'utilisateur. Et par contre, la lumière, les ondes qui ont interagi avec l'objet, de les rendre très peu intenses. Ainsi, l'observateur aurait vraiment l'impression de voir plus l'arrière-plan plutôt que l'objet. Du coup, l'objet va paraître presque invisible. Alors, malheureusement, cette technique est assez limitée. ça va demander un arrière-plan qui est extrêmement lumineux pour vraiment pouvoir donner l'impression à l'observateur que l'arrière-plan est bien plus intense que l'objet. Et la dernière technique que je vais vous présenter aujourd'hui et qui est source de très nombreux travaux de recherche, c'est l'utilisation de métamatériaux. Alors, avant de vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un métamatériau, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est qu'un matériau dit normal. Par exemple, un cristal. Si on zoome sur un cristal, un cristal, ça va être fait de molécules qui sont elles-mêmes faites d'atomes. Et c'est ces molécules, ces atomes qui donnent les propriétés optiques aux matériaux. Dans le cadre d'un métamatériau, c'est toujours fait d'atomes et de molécules, je vous le rassure. Mais si on vient regarder de plus près de quoi c'est fait, c'est fait de petites structures artificielles. Et c'est ces structures artificielles, leur forme, leur orientation, leur géométrie qui vont donner les propriétés optiques aux métamatériaux. Et elles vont donner des propriétés optiques assez particulières. Si on pourrait faire une analogie, j'ai trouvé cette analogie, un métamatériau, ça serait une feuille de papier, par exemple, avec de l'encre. Juste une tâche d'encre sur une feuille de papier. Pardon, un matériau normal. Un métamatériau, ça serait une feuille de papier avec de l'encre. Mais cette fois-ci, la personne aurait, par exemple, façonné l'encre pour, par exemple, faire des lettres. Puis en changeant la disposition des lettres, il aurait fait un mot, un autre mot. Du coup, c'est vraiment, on va pouvoir choisir les propriétés optiques d'un matériau grâce à ces petites structures. Alors, comment utiliser les métamatériaux pour faire une cape d'invisibilité ? On parle vraiment de cape d'invisibilité dans la science. Les chercheurs parlent eux-mêmes de cape d'invisibilité. L'idée, ça va être d'entourer l'objet avec une cape d'invisibilité faite de métamatériaux. Les métamatériaux vont courber et dévier la lumière pour permettre à la lumière de contourner l'objet. Si on regarde un petit peu ce qui se passe, c'est une simulation qui a été faite. On voit que la lumière a contourné l'objet mais n'a pas été modifiée comme je voulais me présenter au début. Là, elle a été modifiée. Une fois qu'on a mis la cape d'invisibilité, la lumière n'a plus été modifiée, n'a plus été déformée par l'objet. Et ainsi, si on place l'observateur dans cette position-là, l'observateur ne verrait plus l'objet mais verrait la source de lumière, c'est-à-dire un point lumineux. La grande question, l'invisibilité, pour quand ? Malheureusement, ce n'est pas pour tout de suite et il y a plein de défis qui sont liés au développement par exemple de métamatériaux pour l'invisibilité. Le premier, c'est faire ces métamatériaux, ce n'est pas facile et c'est encore plus difficile de le faire sur une surface souple. Du coup, ce n'est pas pour tout de suite. Comme je vous l'ai dit, ces métamatériaux sont faits de toutes petites structures. Alors quand je dis toutes petites structures, c'est de taille nanométrique et c'est souvent très compliqué de faire ces structures et surtout à grande échelle sur des câbles de plusieurs mètres, ce serait un gros défi technologique. Et enfin, faire une câble d'invisibilité qui fonctionne pour toutes les couleurs, c'est un défi. Pour qu'il fonctionne du bleu au rouge en passant par le vert, ce serait vraiment un défi. Du coup, ce n'est pas pour tout de suite la câble d'invisibilité mais toutes les recherches qui ont été faites sur les métamatériaux et en particulier sur les câbles d'invisibilité à base de métamatériaux ont abouti à des applications plutôt inattendues et je vais vous présenter une de ces applications. C'est l'utilisation de ces câbles d'invisibilité pour rendre invisibles les bâtiments aux ondes sismiques. Du coup, de faire en fait une câble d'invisibilité sismique. L'idée, on a un bâtiment et on va entourer en fait le bâtiment d'une structure en métamatériaux afin de rendre le bâtiment invisible aux ondes sismiques. Ainsi, s'il y a un tremblement de terre, les ondes sismiques vont contourner le bâtiment sans atteindre le bâtiment et ainsi le bâtiment serait épargné du séisme. Alors, comment faire un métamatériau sismique ? On pourrait, par exemple, il y a des études qui ont été faites en venant faire des trous et mettre des colonnes de béton, alors pas de manière aléatoire, il y a des structures à suivre, des tailles à suivre, tout autour de la structure du bâtiment. Ainsi, s'il y a un tremblement de terre, le bâtiment est épargné, on parle d'une zone d'invisibilité sismique. Alors, pour terminer ma présentation, je vais essayer de répondre à la question l'invisibilité, mythe ou réalité ? J'ai envie de dire d'abord réalité. Je vous l'ai montré, il y a plusieurs techniques qui existent, j'en ai sélectionné quelques-unes, et des techniques qui ont abouti aussi à des applications dans des domaines plutôt inattendus. Par contre, je ne vais pas vous le cacher, la lumière n'est pas encore au bout du tunnel, il reste encore beaucoup de choses à faire avant que vos enfants, nos enfants, n'aient plus besoin de ranger leur chambre sous prétexte de l'invisibilité. Je vous remercie pour votre attention, puis j'ai mis quelques sources si vous souhaitez poursuivre un peu plus loin. Merci pour ta présentation. J'ai noté que les techniques que tu as mentionnées étaient toutes des techniques passives, donc des dispositifs qui ne consomment pas d'énergie quand on les utilise. Est-ce qu'on a aussi des technologies actives, donc un dispositif électronique qui viendrait capter l'information optique dans toutes les directions puis les retransmettre ? Est-ce que ce genre de choses existent aussi ? C'est vrai que je ne l'ai pas présenté. La première que je pense et que j'imagine que dans le monde du cinéma c'est vraiment utilisé, c'est le fond vert. Ça pourrait être une technique pour rendre invisible, mais ça reste numériquement à travers un écran. Après, il y a des systèmes avec des caméras qui pourraient projeter, mais je n'ai pas trop d'idées là-dessus, mais je pense que le principal défi c'est de changer d'angle. C'est toujours la même chose, de changer d'angle et de pouvoir avoir des effets de perspective des choses comme ça qui seraient, je pense, des défis. Ce qui n'est pas, par exemple, avec les métamatériaux, ça reste encore très théorique, on va dire, comme recherche, mais il n'y aurait plus ce problème de perspective. Oui, je voulais être sûr de comprendre, dans le fond, contrairement à la lentille ou au miroir, peu importe où tu es autour d'un métamatériau, la lumière va être déviée de la même façon, puis j'aimerais comprendre c'est quoi le mécanisme qui fait que là, ça marche, peu importe la direction. En fait, c'est vraiment un matériau avec des propriétés très, très particulières qui sont, à la base, ça n'existe pas à l'état naturel, c'est pour ça que c'est des structures qui sont faites artificiellement et on va donner des propriétés particulières. C'est assez abstrait, mais par exemple, si on mettait, je ne sais pas, vous avez peut-être fait l'expérience, mais mettre un liquide et vous mettez un bâton dans le liquide, il va y avoir un effet d'optique où le bâton va sembler comme cassé. Si on mettait le bâton dans un métamatériau, le bâton, en fait, semblerait vraiment complètement cassé et serait par exemple avec un angle complètement tordu. Du coup, ça a vraiment des propriétés optiques très particulières et c'est vraiment des petites structures qui vont changer la lumière. C'est des structures résonantes qui vont changer les propriétés optiques, donner des propriétés optiques très, très particulières et qui vont permettre en fait à la lumière de se comprendre. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Non. Allô. Moi, j'ai accroché un peu quand tu as parlé d'invisibilité sismique et dans ma tête, j'ai vraiment pensé aux pays qui sont plus sous-développés, qui vont plus être en proie, j'ai l'impression, à des séismes et des catastrophes naturelles. Je me demandais à quel point c'était une technologie abordable, réaliste pour ces pays-là pour les mettre en place pour éviter ces séismes-là. Ça a été plutôt, pour le moment, c'est encore un stade de recherche et ça n'a pas été développé encore à grande échelle. Puis, il y a une autre technique que je trouve aussi intéressante, je n'en ai pas parlé, mais la construction de forêts, en fait. Autour des bâtiments, il y a, selon comment on plante les arbres, on peut aussi avoir comme une cape d'invisibilité à base de forêts. Alors, je n'en ai pas parlé, mais il y a tout un projet européen qui est mené là-dessus si ça vous intéresse. Il y a une vidéo, un reportage qui est très intéressant là-dessus. Du coup, il y a plein de techniques, mais pour le moment, c'est vraiment encore à des stades de recherche. Mais au point de vue du coup, en fait, c'est vraiment des structures à base de béton, à base des trous qu'on creuse dans la terre. Du coup, ça serait assez abordable, je pense, et assez réaliste de le développer dans des pays en voie de développement. Merci. vous avez compris, quatre présentations versus quatre présentations prévues, c'est donc la fin de la soirée, mais on vous a réservé des surprises, comme je l'ai annoncé au début. Mais avant d'y arriver, on va quand même faire des remerciements pour la soirée, parce que ça ne se fait pas toute seule des belles occasions comme ça. Donc, prends l'impression à remercier, c'est vous, le public, on peut se donner une main à l'applaudissement. Je vais mentionner qu'on a eu beaucoup de présentateurs, présentatrices honorifiques, ça veut dire qu'on présentait au moins deux fois dans le passé, dans l'audience, donc on a Justine Levaillant en avant, on a Jeul soumis en arrière et je pense qu'on avait aussi quelqu'un d'autre, je ne sais pas, peut-être qui est parti, mais aussi on a une ancienne bénévole avec la Rodine qui est juste là, qui était là en 2020 en pleine pandémie, toute une histoire. Également, on remercie chaleureusement toutes nos personnes qui ont présenté, ça s'agit de Marijane, Liane, Romane, Léo, on les applaudit. J'ai aussi mentionné que c'est l'anniversaire de Liane, donc on peut souhaiter une bonne fête. Je ne sais pas si c'est deux parties d'Halloween qui t'attendent comme Marijane, donc c'est bon. Les bénévoles à Bistro Brain, on avait Marie-Claudel et Florence à la captation vidéo, on avait Félix à l'accueil, on avait aussi mention spéciale d'honneur à des gens qui ont été bénévoles aussi par le passé, Marjorie Côté, et j'étais votre humble serviteur à l'animation Alexis. Merci. Ce n'était pas ma fête aujourd'hui, ce l'était hier. Je me suis fait le plaisir, je vais animer à soir, donc pareille chose l'année passée. Donc, également, on veut remercier le cœur des sciences, on avait Mika à la technique, on avait maître de soirée à l'arrière, Amélie et Alice qui ont fait le service, donc on les remercie. Et finalement, encore une fois, l'ACPAS pour son soutien est effectible après deux ans déjà, on peut nommer des gens, il y avait Audrey Maud qui est juste là pour prendre une photo, il y avait Sabrina, il y avait Sophie, toute l'équipe, c'est vraiment, vraiment, vraiment formidable. Donc maintenant, on va afficher le quiz. Merci. 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 Merci.